Bonjour, je suis Linda Lefebvre, analyste à Statistique Canada. J'ai déjà enseigné les mathématiques au secondaire au Québec et j'ai aussi donné des ateliers aux enseignants sur des ressources éducatives de Statistique Canada. Dans cet épisode, je vais vous montrer comment créer un nuage de points à l'aide d'Excel. Les nuages de points servent à mettre en relation deux variables numériques, comme la taille ou la taille du pied, dans l'enquête recensement à l'école. Avec un nuage de points, on peut voir s'il y a une corrélation ou un lien entre ces deux variables. Une leçon du site Recensement à l'école est excellente pour analyser des données à l'aide de nuages de points. C'est la leçon La théorie de l'homme de Vitruve s'appliquait-elle à vous. Dans la section Activités pédagogiques, vous trouverez une version de cette leçon pour les élèves de la quatrième année au secondaire 2 et une autre pour les élèves du secondaire 3 au cégep. Cette leçon est basée sur la théorie de Vitruve qu'a illustrée Léonard de Vinci. Selon cette théorie, chez l'être humain parfait, la taille et l'étendue des bras auront la même mesure. À l'aide d'Excel, on peut créer des diagrammes pour tester cette théorie. C'est très facile de créer des nuages de points en utilisant la commande graphique dans Excel. Ouvrez le fichier Excel qui contient l'ensemble de données de la classe et insérez une nouvelle feuille de calcul. Renommez cet onglet Taille et étendue des bras. On doit copier et coller dans cette feuille de calcul les deux colonnes dont on a besoin pour ces diagrammes. Donc, allez dans l'onglet Notre classe et choisissez la colonne Taille avec la souris. On clique sur la lettre D au haut de la colonne de la taille et on clique sur CTRL-C. Cliquez sur l'onglet Taille et étendue des bras. Cliquez sur la cellule A1 et pesez sur CTRL-V pour coller. Bon! Voilà les données de la taille. Retournez à l'onglet Notre classe et répétez le procédé pour l'étendue des bras dans la colonne E. Copier et coller. Voilà! Maintenant, on a nos données. Pour créer le nuage de points, sélectionnez les données à inclure dans le diagramme. Cliquez sur la cellule A1 et descendez jusqu'à la cellule en bas à droite de la colonne B. Allez maintenant au menu Insertion et cliquez sur Graphique. Cette fois-ci, à l'étape 1, choisissez Nuage de points et pour le sous-type, je vais garder celui qui a des points seulement. Cliquez Suivant. Pas de changement requis à l'étape 2. Cliquez Suivant. À l'étape 3, tapez le titre et les étiquettes des axes. Pour le titre, on pourrait taper Taille et étendue des bras en secondaire 3A. L'axe des X comprend des données de la colonne A, alors c'est Taille en centimètres. L'axe des Y a les données de la colonne B, alors on va taper Étendue des bras en centimètres. Aucun changement à l'étape 4, donc cliquez sur Terminer. Si nécessaire, cliquez et glissez votre souris sur le coin du diagramme pour ajuster la taille du diagramme ou sur le diagramme lui-même pour l'amener où vous le voulez dans la feuille de calcul. Si on regarde le diagramme, on peut voir que les données sont pas mal concentrées en haut à droite du diagramme. C'est parce que les deux axes commencent à zéro, mais les données commencent quelque part après 100. On peut donc ajuster les axes pour que les données soient mieux distribuées sur le diagramme. Pour ajuster l'axe des X, cliquez une fois sur le zéro à gauche de l'axe horizontal. Maintenant, cliquez du côté droit de votre souris et choisissez Format de l'axe. Sur les onglets en haut de la boîte de dialogue, cliquez sur Échelle. Comme on veut changer le minimum, cliquez sur le zéro dans la boîte minimum et remplacez-le par un nom minimum approprié pour votre ensemble de données. Changez Unité principale, c'est l'unité dans laquelle l'axe est gradué, à 10. Changez Unité secondaire à 5, cliquez sur OK. Répétez 16 étapes pour l'axe des Y en utilisant un bon nombre pour le minimum de l'étendue des bras. Cliquez sur le zéro et puis cliquez sur le côté droit de votre souris et choisissez Format de l'axe. Changez le minimum et les unités principales et secondaires. Cliquez sur OK. En regardant le diagramme, on voit que les données sont mieux distribuées le long des axes. La légende n'a pas de sens, alors enlevez-la. Maintenant, notre nuage de points est parfait. Qu'est-ce qu'il nous dit sur nos données? On peut voir que les points ont tendance à former une ligne qui monte vers la droite. On peut voir que les gens plus courts ont des bras plus courts et que les gens plus grands ont une plus grande étendue des bras. Il y a certainement une tendance positive dans ces données. Ça nous dit qu'il y a une corrélation entre la taille des élèves et l'étendue de leurs bras. Plus ils sont grands, plus leurs bras sont longs. Ça serait amusant de répéter le nuage de points avec d'autres mesures. Y a-t-il une corrélation entre la taille du pied et peut-être la circonférence du poignet ou encore la longueur de l'avant-bras? Est-ce que ça aurait du bon sens de chercher une corrélation entre le nombre de personnes dans un ménage et la taille des élèves? C'est peut-être un bon exemple pour voir de quoi ça a l'air quand il n'y a pas de corrélation. Quelle corrélation est-ce que vos élèves peuvent trouver dans les données? Faites beaucoup de diagrammes et ayez du plaisir dans vos découvertes.